Comment est-ce que l'entreprise est un entreprise ? Comment est-ce que l'entreprise est un entreprise et les ressources financières dont l'activité principale est la production des biens et services. Les ressources, l'humain, le matériel ou le financier sont des biens et services destinés à être vendus sur un marché pour réaliser les bénéfices, sachant que les biens sont des sacs, chaussures, vêtements, cartables. Alors que service qui m'a l'auto-école, c'est-à-dire la spécialité de l'entreprise, c'est-à-dire le vendre des services et des biens. Donc, il y a sous-section où cela rappelle la définition de l'entreprise. Sous-section, nous allons parler de l'environnement de l'entreprise. C'est quoi l'environnement ? L'environnement de l'entreprise ou l'entreprise. L'entreprise ne est pas isolée, ne est pas mon âge. Elle t'attache ou t'attache sur le mouhid de l'entreprise. L'environnement se compose, en fait, par l'ensemble des partenaires. L'attrape que tu as à la main avec les chers et les forces extérieures. Les forces extérieures sont les pouvoirs de la charge ou de la charge du mouhid. qui agissent à l'encontre de l'entreprise ou au profit de l'entreprise. Les partenaires ou les forces extérieures agissent à l'encontre de l'entreprise ou au profit de l'entreprise ou au profit de l'entreprise. Il faut distinguer entre deux choses. On a le micro-environnement. Le micro-environnement, c'est l'environnement spécifique. C'est-à-dire qu'il y a une relation étroite, qui met les clients ou les fournisseurs qui ont un peu de malgré tout. Le macro-environnement, c'est l'environnement général de l'entreprise. Il y a l'environnement économique, social, technologique, l'environnement de l'actéristique, l'environnement de l'entreprise. C'est-à-dire que l'environnement est un micro-environnement, qui s'appelle l'environnement général de l'entreprise, qui s'appelle l'environnement général de l'économie, l'actéristique, l'économie, l'activité, l'économie, l'économie, le taux, etc. Etc. Donc, la sous-section numéro 3, c'est la prise de décision. Nous avons dit l'entreprise, le centre de décision. Donc, la prise de décision, gérer une entreprise, c'est-à-dire prendre des décisions. Donc, en se basant, bien sûr, la prise de décision doit être basée sur des informations. En se basant sur des informations, basées sur la maloumette, pour atteindre les objectifs fixés. On prend, il faut prendre une décision basée sur des informations. Donc, on distingue, il y a des décisions à court terme. C'est-à-dire, il y a des décisions à court terme relative au cycle d'exploitation. Le cycle d'exploitation, alors, c'est un cycle courant. Exemple, qui m'a l'achat des matières premières. Et c'est-à-dire, c'est-à-dire, une décision relative au cycle d'exploitation. C'est-à-dire, c'est un cycle à court terme, cycle courant. C'est-à-dire, le cycle d'exploitation, c'est-à-dire, cycle à court terme, courant. Ou l'exemple, l'achat de matières premières, ou la paiement des salaires, ou la paiement de la facture stag. C'est-à-dire, c'est-à-dire, des opérations relative au cycle d'exploitation. Et c'est-à-dire, des décisions à long terme. Décision à long terme, c'est-à-dire, le cycle d'investissement. C'est-à-dire, cycle d'exploitation et c'est-à-dire, cycle d'investissement, c'est-à-dire l'extrême. Exemple qui a l'acquisition d'une machine, une petite machine ou l'acquisition d'un terrain, de chirac ou de l'arbre. Il y a des décisions à long terme, le cycle d'investissement, c'est tout l'estéthmarat, tout l'estéthmarat et tout l'estéthmarat. Donc un cycle d'exploitation est un cycle court, un cycle d'investissement est un cycle long. Il faut distinguer entre ces deux cycles. Exemple dans le cycle d'exploitation, l'achat des matières premières. Exemple dans le cycle d'investissement, l'acquisition d'une machine ou d'un terrain ou d'un terrain, d'un terrain local, d'un terrain, d'une voiture ou d'un cycle d'investissement. L'achat des matières premières, l'achat des fournitures du bureau, d'une fonction des facturations d'une affaire, d'un cycle d'exploitation. Le cycle d'exploitation est une majeune des opérations les plus carréables, qui s'attardent beaucoup de temps pour l'arbre, alors que le cycle d'investissement a des opérations longues ou non courantes, qui s'attardent beaucoup de temps pour l'arbre pour l'acquisition d'un terrain, ou d'une machine ou locale. Théoriquement, au fait, section 1, je passe directement vers une activité d'évaluation à l'entreprise. Donc l'activité, comme d'habitude, donc on a le 2 janvier 2009, trois amis, Rawia, Amal et Ahmed, ont décidé de s'associer, afin de créer une nouvelle entreprise. La création d'une nouvelle entreprise. Dans l'activité principale de cette entreprise, la fabrication des vêtements pour femmes. Donc, la nouvelle société a pour raison sociale. Raison sociale est l'esprit de Mouassa, Rawia et compagnie. Rawia wa shura ke'oha. Et pour caractère principal, on a un caractère mouhum judan, il y a la responsabilité illimitée. Bien-sûr, on a un tableau, comme ça, qui fait la répartition des apports des associés. Les trois associés ont fait les apports suivants. Apport de Rawia. Rawia a une somme d'argent déposée dans le compte de la nouvelle société. Les apports de bancaire, ils ont fait 30 000 dinars, j'ai fait un lot, l'eau est comme 1 000, 2 marchandises, soit 5 000 dinars. J'ai fait des créances de clients de 15 000 dinars. Je mêle les apports de 15 000 dinars. Donc, on a 30 000 dinars, 5 000 dinars ou 15 000 dinars. La port d'amels, une voiture de livraison, j'ai fait une voiture de 10 000 dinars, j'ai fait un logiciel de 10 000 dinars, j'ai fait des espèces dans la caisse de 4000 dinars, aussi 2 ordinateurs, à 3 000 dinars l'an. 3 000 x 2, 6 000 dinars, alors que l'apport d'Ahmad, une construction de 20 000, une construction en Ibn Ed. Une machine, 15 000, où j'ai une somme d'argent déposée à la banque. J'ai fait des comptes bancaires dans la nouvelle entreprise, 15 000 dinars. Par contre, j'ai fait des emprunts bancaires. Notez bien que l'emprunt est d'ailleurs, c'est une dette de 25 000 dinars. Et j'ai des dettes envers les fournisseurs, des dettes, du yun, contre les fournisseurs de 5 000 dinars. J'ai fait des constructions ou des machines, j'ai fait des argent dans le compte bancaire de l'entreprise. Mais en plus, j'ai fait des cartes bancaires, de 25 000 000, ou j'ai fait des dettes envers les fournisseurs. J'ai fait des affaires de 5 000 dinars. Donc, en passant vers le travail à faire, « Quelle est la nature d'activité de cette entreprise ? » C'est une entreprise spécialisée dans la fabrication des vêtements pour femmes. Mais dans la fabrication, il s'agit d'une entreprise industrielle. « Justification », le mot « fabrication ». « Justification », le mot « fabrication ». Donc, question numéro 2. « Quelle est la forme juridique de cette entreprise ? » Dans la forme juridique, « Quelle est la forme juridique ? » Il y a à l'amel, « Amel ou Ahmed ? » Il y a 60 personnes privées. Il y a une société privée. Point virgule. Il y a trois personnes. Il y a une société. Il y a trois personnes. Il y a une société de personnes. Nous avons dit de 2007, « Société de personnes ». Il y a un caractère très intéressant. Il y a une responsabilité illimité. Il y a une société collective. Il y a une responsabilité. Il y a une responsabilité. Il y a une responsabilité illimité. Il y a une justification. La responsabilité illimitée qui se trouve dans l'entreprise. Question numéro 3. « Calculer le capital de l'entreprise et déterminer la part en pourcentage de chaque associé. » Si vous voulez qu'un capital est égal. La somme des apports moins la somme des dettes. Les apports moins les dettes. Ça vient de la formule du capital. donc les marahis sont en place de l'apporteur, en place de l'associé, en place de l'apport de Rauir donc deux points, on va faire un point de vue et on va essayer de faire un point de vue l'apport de Rauir, l'associé est Rauir j'ai une somme d'argent dans la banque ou dans le compte de la nouvelle société ça va être dans le compte bancaire de la société 30 000 dinars un lot de marchandises, comme il y a 5 000 dinars au flos, pour les clients, 15 000 dinars mais il y a 15 000 dinars donc l'apport de Rauir, 30, plus 5 000, l'eau de marchandises, plus 15 donc 50 000 dinars, plutôt 50 000 dinars c'est l'apport de Rauir c'est l'apport de Rauir deuxième importeur ou la deuxième associé ici, Rauir nous voyons à l'apport de Rauir nous voyons à l'apport de Rauir Rauir, nous voyons à l'apport de Rauir 10 000 dinars en voiture de la maison 10 000 dinars en logiciel 4 000 dinars dans la caisse nous voyons à l'apport de Rauir 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 avant de calculer le capital l'apport de Rauir nous voyons à l'apport de Rauir nous voyons à la construction de 20 000 machine de 15 000 une somme d'argent dans le compte bancaire de l'entreprise de 15 000 alors par contre, le verre français est vraiment des dettes nous voyons à l'emprunt nous voyons à 25 000 dinars aux dettes envers les fournisseurs nous voyons à l'apport de Rauir nous voyons à l'apport de Rauir en ce moment 20 000 plus 15 000 moins donc les dettes nous voyons à l'apport de Rauir le capital. Nous avons la somme des dettes. Les dettes qui sont à l'emprunt, 25 000 dinars, plus les dettes fournisseurs qui sont à 5 000 dinars. Nous avons l'apport d'Ahmad. 20 000 plus 15 ou 30 plus 20, ça fait 50, moins 25 plus 5, 30, donc 50 moins 30 égale 20 000 dinars. Au Tawa, on peut calculer le capital. Donc, nous avons les dettes. Le capital égale, nous avons la somme des apports. Ravie à 50 000, Amal 30 000 ou Ahmed 20 000, le capital égale 100 000 dinars. Vous avez la valeur du capital égale à 100 000 dinars. Donc, puis le pourcentage de chaque apporteur dans le capital, je vais nous donner juste à Ravie. Nous avons la valeur de la valeur. L'apport de Ravie égale à 50 000 sur le capital qui est égal à 100 000. L'apport de Ravie est égal à 50 000 ou le capital qui est égal à 100 000. 50 000 sur 100 000 égale à 0,5 soit 50 %. Donc, l'apport de Ravie est égal à 30 000, donc l'apport de Ravie est égal à 100 000. Égale à 0,3 soit 30 %, 0,3 soit 30 %. Mais là, automatiquement, Ahmed, l'apport de Ravie est égal à 20 %. Allez, je vais nous donner 100 %. Donc, Ravie, 50, 30, ça fait 80. Donc, Ahmed, 20 %, 20 000 sur 100 000 x 100 égale à 0,2 soit 20 %. Donc, on a calculé la part de chaque apporteur associée dans le capital. Ici, dans le cas de Ravie, nous avons mis le capital et nous avons mis des dates comme l'emprunt ou les dates de l'offreur. Abonnez-vous à la Saboranette pour la section numéro 2 dans le chapitre.